hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va et bienvenue sur ma chaîne bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais vous donner dix critères dix choses que les hommes regardent en premier chez les femmes donc c'est dix choses que vous devez bien regarder également si vous voulez devenir super attirant si vous voulez attirer votre crush mais pas n'importe lequel ok ici on parle des crush d'un certain niveau ok on veut attirer les hommes bien les hommes d'un certain niveau d'un certain rang donc si vous êtes célibataire et que vous cherchez à attirer un homme bien continuez de regarder mais avant ça si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne youtube je vous invite à vous abonner à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo venez également me rejoindre sur mes différents réseaux facebook instagram tik tok je suis active là bas tout le temps quand je ne suis pas ici sur youtube également je vous invite à liker cette vidéo d'entrée de jeu ok comme ça si vous oubliez à la fin ce sera déjà fait dès le début ok ok c'est parti let's go on va pas tourner autour du pot et par contre c'est pas dans un ordre spécifique tous ces critères s'ils sont super important parce qu'il faut savoir que c'est des hommes qui sont très 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 à fond sur les détails surtout s'ils veulent faire de vous une partenaire ok si c'est quelqu'un si c'est juste pour un truc d'une nuit ou d'un soir là franchement là on n'avait pas à vous gêner du moment où vous êtes gentil avec lui ça devra faire l'affaire mais si c'est quelqu'un qui veut vous prendre au sérieux qui veut vous donner une certaine place dans sa vie franchement c'est quelqu'un qui va regarder ça surtout si c'est un homme de valeur ok d'accord donc la première chose qu'un homme de valeur va regarder chez une femme c'est sa prestance c'est l'énergie qu'elle dégage tout d'abord donc il va falloir avoir de la confiance en soi la confiance en soi c'est inter mais ça doit aussi transparaître à l'extérieur donc la manière dont tu marches la manière dont tu voilà tu occupes l'espace la manière dont tu te déploie en fait si je peux dire ça comme ça c'est ça que les hommes de valeur vont regarder en premier si tu n'as pas une énergie forte et tout franchement le mec il va même pas te regarder ok il va même pas te regarder faut pas aussi montrer que tu es trop là tu es trop sûr de toi et tout que tu as tellement confiance en toi non 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 d'une certaine manière ok et ça nous amène au deuxième point c'est la féminité vie ils aiment les femmes féminines je sais pas si vous avez déjà vu un homme de valeur avec une femme style garçon manqué rien contre les femmes garçon manqué franchement parfois c'est super joli parfois c'est super top ça son truc de particulier rien contre ces femmes là mais je sais pas si vous avez déjà vu un homme de valeur avec une femme un peu garçon manqué à côté de lui non pas du tout donc il va falloir être féminine il va falloir s'afficher vraiment féminine ok oui 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 quand je sors pour faire les courses de tous les jours d'ailleurs vous voyez sur mes street pics je suis presque jamais trop 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 féminine ok bon ça c'est juste dans mon habillement je vais mettre par exemple un gros pantalon de grosse tennis un grand t-shirt et puis un chapeau je suis comme ça ok parce que je fais les courses mais j'ai toujours ce petit côté féminin là je ne suis pas en mode yo man yo man et tout et tout non non je suis toujours un peu féminine malgré le fait que je sois habillé de manière pas très féminine en fait ça passe il voit un tout petit peu dans ton assurance il va falloir que ce soit une assurance féminine ça peut être dans ta manière de marcher ça peut être dans tes gestes des mouvements voilà il va sentir ta féminité par rapport à ça ça peut être peut-être même si tu es habillé d'une certaine manière tu es peut-être maquillé tu es bien soigné et tout voilà donc ça va être dans les petits détails ok comment est ce que tu es si tu es peut-être bien maquillé si tu es bien propre et tout soigné malgré le fait que tu portes des habits masculins ça ça va jouer un énorme rôle donc la confiance en soi la féminité ils adorent ça d'accord donc soyez féminine mesdames soyez féminine troisième chose quand un homme te regarde ce qui va faire qu'ils soient attirés par toi les hommes d'un certain niveau ok parce qu'on n'est pas sûr les hommes qui tirent sur tout ce qui bouge là non on n'est pas dans ça ici on n'est pas dans ça c'est le sourire si vous êtes par exemple dans une soirée et que tu veux qu'il te remarque soit peut-être vouloir être très souriante ok tu vas peut-être vouloir être souriante et qui dit sourire dit des dents propres des dents blanches si possible des dents bien alignés si possible voilà un beau sourire tout simplement ok super important tout le monde n'est pas doté de ça mais ça compte ok c'est quelque chose qui compte si vous sentez que vous avez des améliorations à faire en ce qui concerne votre sourire si vous pouvez le faire faites le ça va être à votre avantage j'en ai déjà parlé ici sur cette chaîne donc si vous pouvez le faire faites le quatrième chose qui va attirer un homme de valeur à vous ce sera les cheveux parce qu'il faut savoir que c'est des gars qui sont sur les détails ok c'est des gars qui sont sur les détails il va falloir prendre soin de ses cheveux il n'est pas question de s'afficher d'une certaine manière il est question de prendre soin de ses cheveux si tu as de longs cheveux naturels super utilise ça à ton avantage j'ai constaté personnellement j'ai constaté que les hommes en général ils aiment voir les femmes avec de longs cheveux ça les fascine en fait c'est quelque chose que j'ai constaté personnellement que ce soit les hommes de valeur ou pas d'ailleurs à chaque fois que j'ai une coiffure qui fait genre ça pouvait être mes cheveux ça attire toujours les gars les hommes sont toujours en train de me demander c'est tes cheveux les trucs comme ça ils aiment bien voir les femmes avec de long de beaux et longs cheveux naturels maintenant si tu n'as pas de beaux et longs cheveux naturels rassure toi que tes cheveux sont présentable ok il faut être présentable en tout temps toujours être présentable bien se coiffer et comme je dis toujours si tu as l'impression que tes cheveux ne sont pas présentable il ya des foulards il ya des turbans il ya des chapeaux franchement il ya plein d'autres alternatives d'accord prochaine chose alors la prochaine chose qu'ils vont regarder c'est ta peau je me souviens il y a un mec qui m'avait demandé si je me décape pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne personnellement j'ai eu beaucoup d'hyperpigmentation sur mes pieds sur mes mains sur mon visage c'est des parties vraiment à la base de là jusqu'aux genoux un peu après les genoux là ça a toujours été vraiment comme vous voyez là mais le reste c'était beaucoup beaucoup plus sombre ok et je me suis retrouvé en train d'utiliser des produits qui n'étaient pas très 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 quali et tout je savais pas que c'est un processus et il faut faire des soins plutôt qu'appliquer les crèmes frotter 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 d'accord donc il va falloir prendre soin de ta peau prends soin de ta peau ta peau doit être belle ta peau doit respirer une fois de plus sur cette chaîne on est fraîche à petit budget oui 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 on est fraîche à petit budget il ya toute une playlist ici makeup et skin care où vous allez avoir des astuces qui vont changer le game de vos peaux no jokes ok no jokes voilà donc il va falloir prendre soin de sa peau il faut une peau fraîche une peau propre une peau sans tâche dans la mesure du possible bien entendu je sais qu'il ya des femmes qui ont des tâches et qui n'y peuvent rien d'accord mais la vérité c'est que les peaux fraîches des trucs qui les attirent à la base ok donc prenez soin de votre peau super important prochaine chose que les hommes de valeur vont regarder et qui va les attirer à vous c'est l'hygiène intime tout simplement l'odeur si tu passes l'ail je sais pas si vous avez déjà remarqué que les hommes comme les femmes de valeur sont très 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 attentif en ce qui concerne l'hygiène les odeurs like moi personnellement c'est je ne peux pas et can't i just can't ok si tu viens me parler tu as une mauvaise haleine franchement c'est c'est chaos tu veux me parler tu sens mauvais c'est cas où je ne suis même pas avec toi tu vas me dire quoi avec ta mauvaise haleine qu'est ce que tu vas me dire qu'est ce que tu vas me dire avec ta mauvaise haleine non je suis pas avec toi je suis pas et toi non non donc il va falloir toujours prendre soin de son corps vraiment toujours sentir bon même si tu ne mets pas les parfums de 5000 tu t'assures que tu as une bonne odeur que ton odeur corporelle est fraîche que ton haleine est fraîche par exemple il faut toujours avoir des chewing gum parce que ça peut arriver que tu sois en train de manger quelque part avec des amis et puis tu as mangé peut-être des oignons tu as pris une salade il y avait des oignons à l'intérieur et après tu passes 30 minutes sans parler dès que tu ouvres la bouche c'est une catastrophe non donc il va toujours falloir avoir les chewing gum dans le sac parce que c'est des détails mais ça compte c'est même pas un détail bref c'est vrai qu'il ya des personnes naturellement qui ne sont pas dotés alors la nature est injuste je vais pas vous mentir la nature est injuste mais c'est ça en fait c'est ça c'est la vérité les points que je vous donne ici c'est dans le cas général ok il ya forcément des cas spécifiques il ya forcément des hommes de valeur qui vont peut-être aimer les femmes qui sont un peu plus corpulentes et tout mais en général ils ne gravitent pas souvent vers les femmes qui sont très très corpulentes ok ils gravitent généralement vers les femmes qui ont un corps un peu tonique un peu svelte et tout donc si vous voulez attirer ce genre de personnes là à vous et que voilà vous avez l'impression que vous avez du travail à faire de ce côté là mettez vous régime faites du sport d'accord il ya rien de mal à ça il ya rien de mal dans le fait d'admettre que voilà j'ai besoin de ça ce que j'ai ne peut pas me permettre d'avoir ça donc je travaille pour avoir ce qu'il faut pour avoir ce que je veux d'accord il ya rien de mal à ça ok donc essayer de garder un poids raisonnable pas trop petit mais pas trop corpulente non plus au milieu là c'est bon d'accord une autre chose qui va attirer les hommes de valeur à vous c'est le regard comment est ce que tu joues avec tes yeux il n'est pas question de la guicher ouvertement comme ça là en mode fille cheap non tu n'es pas cheap ok tu n'es pas cheap mais la manière dont tu regardes si par exemple tu regardes dans sa direction la manière dont tu envoies ton regard dans sa direction c'est pas un regard timide c'est pas non plus un regard à guicher c'est un regard qui renvoie de l'assurance en fait tu montres que tu es sûr de toi un regard un peu séducteur je sais pas si vous voyez un tout petit peu ce que je veux dire super important donc le regard c'est très important si par exemple tu es dans un endroit où il ya un mec que tu veux attirer tous les yeux se croisent que tu commences à faire ça non 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 tu regardes tu retournes les yeux d'une certaine manière ok tu n'es pas en train de la guicher tu n'es pas en train de la guicher mais juste tu gères en fait c'est comme un jeu en fait c'est comme un jeu il n'est pas question qu'ils te regardent qui sentent que tu as peut-être peur de le regarder ou que tu manques d'assurance ou que tu peux pas soutenir son regard non 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 donc il va falloir jouer avec son regard avec ses yeux et tout ce genre de choses super important et puis les hommes j'ai constaté qu'ils aiment les femmes qu'on est en général mais moi aussi j'adore les hommes qui ont des beaux yeux rec on aime ça tout le monde aime les personnes qui ont de beaux yeux les personnes qui savent jouer avec leur regard super important déjà que je ne sais même pas s'il ya quelqu'un qui a de les yeux ici dehors j'ai jamais vu ça j'avais vu ça mais vous comprenez un tout petit peu ce que je veux dire d'accord alors la dernière chose pour moi ici aujourd'hui c'est ton éloquence ok et les questions que s'il vient te dire bonjour et il est question que s'il vient te dit bonjour qu'il qu'il ressente de l'éloquence qu'il sente qu'il avec une femme qui sait s'exprimer c'est pour ça que j'avais fait une vidéo ici dernièrement où je disais les choses qui montrent que tu manques de classe quand tu ne sais pas t'exprimer tu ne parles pas de manière éloquente tu ne poses pas ta voix d'une certaine manière ok donc ta voix ton éloquence ta manière de prononcer d'articuler tout ça super important super important parce que c'est un homme de valeur une fois de plus tu seras peut-être emmené à aller dans certains endroits avec lui il va peut-être emmener rencontrer ses amis qui sont des personnes d'un certain niveau des hommes et des femmes de valeur également donc il va falloir savoir comment poser ta voix comment parler comment jouer avec ta voix si tu dis bonjour comment vous allez je veux bien merci ou super top super pépite super 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 top donc c'était ça pour moi aujourd'hui c'était une petite vidéo chill vraiment rapide pour mes girls qui sont célibataires et qui cherchent quelqu'un mais pas n'importe qui pas les gars bizarre irrespectueux bizarre non 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 les hommes voilà présentable bien bien éduqués gentils polis les gentlemen en fait donc c'est ça pour ça prenez ça au sérieux si vous cherchez quelqu'un de ce calibre là quelqu'un de ce style ok une fois de plus il ya beaucoup de points qui sont vraiment attachés au physique mais c'est la nature ok c'est comme ça que la vie est faite et on a intérêt une fois de plus à utiliser ce qu'on a pour avoir ce qu'on veut ou alors à aller chercher ce qu'on n'a pas pour avoir ce qu'on veut d'accord j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas liker commenter partager abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas encore le cas activer également la cloche des notifs pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo quand je ne suis pas ici je suis sur facebook instagram tik tok venez me rejoindre là-bas pour qu'on puisse amuser ensemble en attendant une prochaine vidéo je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo ciao